Bonjour, j'aimerais vous présenter l'application Human 3.0 que vous pouvez trouver dans le Web Store à partir de votre compte Google. Cette application peut être utilisée par des élèves autant que par des enseignants pour préparer des présentations ou des travaux qu'ils pourraient ensuite ajouter à Challenge U. Donc, on peut sélectionner ici des parties d'un modèle en trois dimensions que nous aimerions afficher ou utiliser dans nos présentations. On pourrait choisir les éléments à montrer, comme par exemple le squelette et le système musculaire. On pourrait choisir quelle partie nous voudrions montrer du système musculaire. On pourrait aussi choisir le système respiratoire, par exemple. Alors, une fois que nous avons choisi quelle partie du modèle nous voulons illustrer, on pourrait simplement prendre cette image et l'intégrer dans une présentation Challenge U. On peut cliquer sur les parties et avoir leur nom, ainsi qu'une courte description ici à la droite. Alors, il y a beaucoup de potentiel pour un tel outil. Dans mon cas, je l'ai utilisé pour préparer une présentation sur le système respiratoire, qui est mis en... la façon qu'on respire pour chanter, donc avec le diaphragme et les poumons ici, comme vous pouvez voir. Et on pourrait simplement, une fois qu'un modèle a été créé de cette façon, on pourrait le prendre et le partager sur YouTube, sur Challenge U, excusez-moi, en cliquant ici, en prenant le lien, sur Link, et ensuite, en collant ce lien dans une présentation Challenge U. Je créerai une activité ici. Dans cette activité, je peux coller le lien. Et voilà. Et maintenant, quand l'élève va voir l'activité, l'élève pourrait cliquer là-dessus, et automatiquement, ça l'amènerait dans le modèle que j'ai créé, et l'élève pourrait le voir et le manipuler en trois dimensions. Il pourrait aussi voir le nom des différentes parties, en cliquant dessus. Alors, c'est un outil assez intéressant pour les élèves qui doivent présenter des travaux en biologie, ou aussi pour des enseignants qui aimeraient présenter des modèles en trois dimensions du corps humain. Merci, j'espère que cet outil vous sera utile. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me voir. Merci, j'espère que cet outil vous sera utile. Merci, j'espère que cet outil vous sera utile.